Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau tirage personnel. Pour aujourd'hui, je vous propose, comme souvent en ce moment, de vous tirer les cartes à vous-même. Donc je vous ai déjà mis ici une vidéo sur comment se tirer les cartes, notamment si vous n'avez pas de paquet d'oracles ou de tarots, vous pouvez vous les tirer tout simplement avec des cartes à jouer. Elles ont aussi des significations et j'ai tout noté sur le blog, donc allez jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des tarots et oracles, je vous incite à les prendre avec vous, bien sûr, pour cette séance. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme tarot, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul jeu, vous pouvez en additionner plusieurs, d'ailleurs moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc comme les deux dernières fois, je vais vous faire en même temps un exemple que je vais vous interpréter, donc ça va vous faire une petite guidance générale en même temps que je vous montre comment moi j'interprète. Peut-être, et je l'espère, que ça vous permettra de prendre un peu de recul sur vos propres interprétations pour vous-même parce que oui, se tirer les cartes à soi-même c'est toujours le plus difficile parce qu'on n'a absolument aucun recul sur notre propre expérience. C'est ça vraiment le plus dur. Donc pour la guidance que je vais vous faire, bien sûr ce sera général, ce n'est qu'un exemple. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller commencer sur la première question et donc ce tirage est sur le thème de trouver l'amour. On va regarder les blocages et les solutions. La première question que je vous propose de vous poser, c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour. Pour ça, on va aller tirer trois cartes. Moi, je vais aller tirer d'abord une carte. Là, j'ai pris l'oracle Les Chemins de Qumran. Je le répète souvent, c'est un oracle introspectif. À l'occasion, je vous ferai une review là-dessus sur ma façon de l'utiliser. Voilà, j'ai une carte. Je vais la mettre au centre, celle-là. Et puis, je vais aller tirer deux autres cartes de l'oracle de la triade. Mais vous, vous pouvez tirer trois cartes du même oracle, bien sûr. Quand je change de jeu, ne vous sentez pas obligé de changer de jeu. Si vous n'avez qu'un jeu de cartes à jouer, vous faites avec votre jeu de cartes à jouer sans problème. Vous pouvez aussi, je vous l'avais déjà aussi montré en vidéo. Je vous la mets ici d'ailleurs. Comment vous fabriquez votre propre oracle ? Vous pouvez vous le faire sur du papier Bristol tout simple. Moi, j'ai fait le mien, le bien nommé oracle moche. Et ça va très bien. Il répond très très bien. Allez, hop, voilà. Donc, trois cartes pour la première question. Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour ? Ensuite, on va aller demander, que puis-je faire pour améliorer cette situation ? Alors, pour ça, je vais reprendre, moi, les chemins de Qumran. Je vais aller tirer dans le paquet des ressources. On va aller tirer cinq cartes. Je vais juste changer parce que pour celle du centre, pareil, je vais aller prendre dans le paquet des obstacles, voir quels obstacles. On peut lever, justement, pour améliorer la situation. J'espère que je ne vais pas vous perdre en utilisant des jeux un peu différents. Vous me direz si c'est trop compliqué, si vous n'arrivez plus à me suivre. Et là, je vous propose de tirer des compléments. Donc, moi, je vous dévoilerai les cartes une fois seulement que j'aurai terminé de vous montrer la trame de ce tirage que je vous propose de vous réaliser. Par contre, vous, vous allez certainement les retourner au fur et à mesure. Donc, je vous propose, si vous en avez besoin, de tirer tout de suite un complément sur ces ressources, justement, ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cette ligne-là, donc la troisième ligne, va être facultative. Vous ne la tirez que si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Voilà, je vous mets quatre cartes. Elles sont tombées toutes les quatre. On va donc prendre les quatre ici. Je vais aussi demander comment ma perception de l'amour va-t-elle évoluer suite à cela, suite à votre travail pour améliorer la situation. Comment va évoluer votre perception de l'amour ? On va avoir de la couleur sur ma table à la fin. Je ne voulais qu'une carte. J'en ai eu deux. Donc, je les replace. Vous n'hésitez pas à tirer des compléments. Je l'annonce. Ils veulent vraiment m'en donner deux. Allez, je vais les laisser l'une sur l'autre. Je vais prendre celle du dessus. Je vais me faire juste un peu de place sur ma table parce que sinon, je crois que vous n'allez pas tout voir. Mon papillon à l'endroit. Et puis, quatrième question, dans les faits, quel va être mon destin amoureux à court terme ? Alors, celles et ceux qui se sont déjà tirés les cartes, vous savez que le temps n'existe pas dans le cosmos. C'est une notion très humaine et donc qui est complètement fluctuante. Cependant, moi, je vous propose de demander à vos guides de mettre une durée. Moi, je vais vous proposer de dire trois mois. Ne leur laissez pas trois jours parce qu'ils n'auront pas le temps de vous dire ce qui va se passer d'ici les trois jours. Je vous propose de mettre trois mois. C'est à moyen terme. Ça me semble correct. Et puis, vos guides, ils ont le temps de se retourner s'ils vous ont annoncé quelque chose. Voilà. On va leur laisser cinq minutes le temps de souffler, les pauvres. Allez, c'est parti. Là, je vais encore changer de jeu parce que j'ai envie qu'il y ait plein de couleurs sur ma table. Mais bien sûr, vous pouvez tout faire avec le même. Je le répète. Donc, on va tirer trois cartes. Une, deux, trois. Hop et hop. Voilà. Je vous répète les lignes. Donc, première question, ce sont les trois cartes tout en haut. Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour ? Deuxième question, les deux lignes ensuite. Ensuite, première ligne que je vous propose de tirer absolument et puis celle d'en dessous qui est facultative. Que puis-je faire pour améliorer cette situation ? Ça représente neuf cartes. Comme ça, ça vous permet d'interpréter judicieusement. Je vais vous expliquer aussi au fur et à mesure que je vous propose de les interpréter dans l'ordre où elles sont sorties. Parce que vous verrez que l'enfilade des cartes va être importante dans votre interprétation. Troisième question, une seule carte. Comment ma perception de l'amour va-t-elle évoluer suite à ce travail que vous aurez fait ici ? Et enfin, dernière question, la quatrième. Dans les faits, quel va être mon destin amoureux à court, moyen terme ? Donc, moi, je vous propose de demander trois mois, mais ça, vous mettrez la date qui vous intéresse. Je vous donne une petite astuce juste comme ça. Si vous aimez bien ce qui est Angélique ou les archanges, n'hésitez pas à demander à Métatron et à Sandalfon de vous accompagner quand vous demandez des dates, justement. Parce que ce sont deux archanges qui étaient humains. Si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Et c'est ce qu'on m'a appris. Ce sont deux archanges qui ont eu une existence humaine, ce n'est pas le cas pour tous, et qui donc ont connu la temporalité humaine. Donc, il ne faut pas hésiter à leur redemander en fonction de cette temporalité qu'ils ont eux aussi connue dans leur incarnation. Allez, c'est parti, du coup, maintenant pour le tirage, donc pour la partie un peu guidance, exemple. Attention, ceci est général, donc vous ne le prenez pas forcément pour vous. C'est aussi pour vous montrer comment moi j'interprète et pour que vous appreniez aussi à le faire. Donc, à la question pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour. Ah bon, au moins, on a la carte de l'amour qui est sortie, c'est clair. Vous savez pourquoi ? Parce que là, tout simplement, j'ai le fait que vous n'arrivez pas à pardonner à une âme sœur. Il y a un amour karmique avec lequel il y a eu un pépin dans une vie précédente. Alors, bien sûr, ça parlera peut-être qu'à deux ou trois personnes, un parmi vous tous. Mais là, il y a des personnes qui étaient en train de me regarder, qui avaient eu un amour dans une vie précédente, un amour extrêmement fort avec une âme sœur que vous avez retrouvée, que vous avez certainement retrouvée dans plusieurs vies. Et là, en l'occurrence, dans une vie passée, il n'y a pas très longtemps, dans une des incarnations vraiment les plus récentes, il y a eu un gros problème entre vous et cet amour karmique. Et vous n'arrivez pas à pardonner à cet amour-là. Vous n'arrivez pas à pardonner à cette âme sœur. Du coup, vous avez créé un blocage un petit peu dans votre karma. Il y a une espèce... c'est comme s'il y avait un nœud dans votre fil du destin que vous n'arrivez pas à dénouer parce que vous n'arrivez pas, en fait, inconsciemment à pardonner à cette âme sœur-là. Et du coup, ça bloque tout le reste. Je vous proposerai à l'occasion de faire une petite séance d'analakachique. Vous regarderez, ça sera juste une méditation pour accéder à vos vies antérieures. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous le ferai à l'occasion, pas de problème. J'ai déjà des personnes qui étaient intéressées sur la chaîne et vous me redirez si ça vous intéresse également. Ok, donc là, j'ai un blocage par rapport à une âme sœur que vous n'arrivez pas à pardonner. Que pouvez-vous faire pour améliorer cette situation ? Je vais déjà retourner la première ligne. Donc, on vous dit qu'il faut faire confiance. Alors là, j'ai la carte de la création, mais il faut aussi faire confiance dans les nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Il faut absolument que vous compreniez que, si, vous méritez d'être heureux ou heureuse, que, cependant, vous avez votre libre arbitre, que vous avez tout à fait le droit de dire que vous ne voulez plus d'un amour qui va vous détruire. Cependant, il est possible que, du coup, on ne vous envoie pas d'âme sœur, qu'on vous envoie un amour, mais avec lequel, en fait, il n'y aura pas de valise, si vous voulez. Il n'y aura pas de boucle karmique entre vous. Ce sera un amour tout frais de cette vie-là. Moi, je suis intimement convaincue qu'on peut se créer des âmes sœurs au fur et à mesure de nos incarnations. Il y a des personnes qui vont vous dire que tout est déjà écrit, puisque, justement, le temps n'est qu'une boucle et que c'est fluctuant, et que, donc, non, on ne peut rien recréer. Moi, j'aime penser, j'aime rêver qu'on peut toujours se créer de nouveaux liens, parce que je pense que nous sommes des êtres sociables, et que c'est aussi pour ça que l'on s'incarne en tant qu'humain, dans une société, justement. Donc, là, il y a aussi votre libre arbitre de dire, OK, consciemment, je laisse de nouveau entrer l'amour dans ma vie. OK, il y a peut-être eu un pépin dans une vie précédente, mais, maintenant, je souhaite retrouver, alors, soit un amour karmique, soit dire, ben, non, je ne veux plus d'amour karmique, parce que c'est trop le bazar, c'est trop compliqué pour moi. Je veux, en fait, un amour sans valise, sans complications, tant pis si ce n'est pas une âme sœur, mais je veux un amour simple, plein et entier, et ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins, ça veut juste dire qu'on ne se trimballe pas les vies précédentes avec. C'est tout. Et, vous le voyez, dernière carte, il y avait une carte d'intention. Donc, vraiment, là, si vous le souhaitez véritablement, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir s'acter. Ensuite, on va aller regarder le complément à cela. Donc, on voit que c'est très tourné autour de la confiance dans le fait de pouvoir recréer de l'amour dans votre vie. C'est aussi ça, c'est le fait de vous faire confiance là-dedans. On vous dit aussi, ici, qu'il ne faut pas rester mutique avec des personnes que vous rencontrez par peur de vous faire happer dans une relation qui ne vous conviendrait pas, puisque là, justement, on essaye de vous faire sortir de cette boucle d'un amour décevant précédemment. Donc là, il faut absolument arriver au pardon. Il faut arriver à la communication. C'est en se parlant qu'on peut se comprendre l'un et l'autre. Idem, si vous avez l'impression d'avoir rencontré une âme sœur mais que vous voyez que rien ne se passe, n'hésitez pas à essayer de discuter avec cette personne le plus possible, sans forcément aller dans le charnel, sans forcément essayer de chercher le couple, mais simplement pour un petit peu prendre la température de votre lien. Là, il y a aussi la volonté et la prière, la prière au divin, la demande au divin de sortir du doute et du malheur qui est là. Vraiment, là, vous le voyez, il y a une grosse indication sur votre libre arbitre et sur votre volonté. En fait, c'est vraiment votre intention qui va le faire. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des guidances sentimentales. C'est 90% des guidances qu'on me demande. Cependant, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui me demandent s'ils vont rencontrer quelqu'un mais qui, en fait, ne sont pas encore... Ce sont des personnes qui ne sont pas encore prêtes, souvent. Et on s'en rend compte en en discutant parce que moi, j'ai le regard extérieur, forcément. Et en fait, en construisant la guidance ensemble, on se rend compte que ce n'est pas forcément... La personne ne court pas forcément après un amour. Elle court souvent après, d'abord, la confiance en soi. Ok, allez, troisième question. Comment ma perception de l'amour va-t-elle évoluer suite à cela ? Eh bien, vous voyez, il y a l'amour de soi, d'abord, puisque j'ai la demeure intérieure qui est sortie, là. Donc, vraiment, le fait de pouvoir se recentrer sur soi et de comprendre ce que l'on souhaite véritablement. Dans les faits, quel va être mon destin amoureux à court terme ? Dans un premier temps, j'ai une carte de chaos qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien. Au contraire, c'est plutôt qu'il y a du tumulte. Donc, ça peut être qu'il se passe quelque chose. On va voir ensuite. Attention, il peut y avoir des mensonges, donc des choses qu'on perçoit pas forcément de la bonne façon. Je suis désolée, je suis au bord de la route et il y a des motos et des camions qui passent. Je suis en campagne. Et enfin, il y a un commencement, un nouveau commencement ici. Ce qui pourrait vouloir dire que là, on va avoir une nouvelle union qui se présage, mais qu'attention, c'est pas forcément encore la bonne. Posez votre intention et posez l'intention pas forcément d'avoir quelque chose de compliqué. J'insiste là-dessus parce que j'ai énormément de gens qui me disent non, mais moi, je veux un amour passionnel et donc je veux une âme sœur. Mais en fait, ça va pas forcément de pair. Déjà, il y a beaucoup d'âmes sœurs qu'on a qui ne sont pas incarnées avec nous pour être dans des dispositions où on peut se mettre en couple avec. Par exemple, avoir une âme sœur, ça peut être un de nos enfants ou ça peut être un parent. Vraiment dans le cercle familial, j'entends. On peut avoir des relations extrêmement proches avec des personnes et avoir des liens karmiques, mais sans que ça puisse être du sentimental par le fait. On peut aussi avoir des amis âmes sœurs. On peut avoir des âmes sœurs même dans le domaine du travail. On peut en découvrir, mais sans qu'il y ait forcément quelque chose de sentimental là-dedans. Ne le perdez pas de vue parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent d'âmes sœurs en fait sans comprendre que c'est un lien qui n'est pas que dans le sentimental. Donc là, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. N'hésitez pas à ne pas forcément demander à l'univers que des âmes sœurs ou flammes jumelles ou ce que vous voulez, ou liens synchroniques, peu importe, parce que ça amène forcément à un moment des complications puisque si on se incarne ensemble, c'est pour travailler quelque chose. Donc ce n'est pas forcément le plus simple à vivre. Là, on vous propose un petit peu de lâcher prise sur ce côté « je veux tout, tout de suite, sans concession ». Ça fait un peu antigone d'ailleurs. On vous propose en fait de partir à nu d'une certaine manière et dans une relation qui ne trimballera pas forcément des valises justement de la situation initiale qui vous pose problème. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance et cet exemple de tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. J'aime toujours bien savoir ce que vous en avez pensé. Ça m'éclaire toujours beaucoup. Et puis comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce. Ça me fait très plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis activez la cloche. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada